Qu'est-ce que tu veux ? C'est vrai ? Tu veux ta gamelle ? Mais quelles questions stupides ! Ben je sais, je sais, j'ai des questions stupides parfois ma chérie. Ben oui ! Donc une gamelle pour madame. Et ben écoute, c'est parti ! Bonjour les amis ! On est lundi, il est assez tard parce que Bibi elle a eu du mal à se mettre en mouvement. Elle était un peu rouillée. Donc du coup, il a fallu que je fasse quelques petits exercices. Ma vie de Spoonie. Quelques petits exercices pour me décoincer et tout ça. Parce que j'avais la souplesse d'une brique. Du coup, je suis assez longue à me mettre en route aujourd'hui. Il est 11h30 passé. Du coup, ma journée commence assez tardivement. Même si j'essaye de me mettre en mouvement depuis un moment. Et j'avais envie de vous prendre avec moi. Donc je me suis dit, mon dieu, je me lève avec l'envie de faire un vlog. On va éviter de passer à côté. Et puis on va se lancer. Même si je n'ai pas particulièrement énormément de choses à vous raconter. Étant donné que j'essaye d'en réserver le maximum pour la vidéo. C'était comment septembre ? Que je suis censée tourner là, incessamment sous peu. Soit aujourd'hui, soit demain. Mais j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc je ne sais pas. Je vais voir. Du coup, je vais essayer de vous amener avec moi. Je dis bien essayer de vous amener avec moi. Dans une petite journée. On va commencer petit, j'ai envie de dire. Au lieu de faire des vlogs sur une semaine, on va faire une journée. Et puis on va voir moi comment je me sens. Comment je gère ça au montage. Et comment vous vous appréciez. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, du coup, j'essaierai de proposer des choses. Comme je vous ai dit au début, avec beaucoup d'imperfections. Mais c'est en essayant et en recommençant qu'on perfectionne les choses. Donc on verra bien. Là maintenant, tout de suite, je vais prendre mon petit remède. Alors j'aime bien appeler ça mon petit remède. Mais en fait, c'est un mélange d'huile essentielle et d'extrait de pépins de pamplemousse. Que j'utilise tout le temps en automne. Et là, d'autant plus avec toute la folie. Du coup, je prends de la ravine Sarah. L'huile essentielle de ravine Sarah. Et de l'huile essentielle d'eucalyptus radiée ou radiata. Je vous mettrai tout ça en barre information. Moi, c'est un remède qui fonctionne bien. Qui a tendance à vraiment booster mon système immunitaire. Maintenant, je vous répète ce que je vous répète à chaque fois avec les huiles essentielles. Je sais, Tata Céline, elle est un peu relou parce qu'elle radote. Mais qui dit huile essentielle, qui dit produit naturel, ne dit pas que c'est sans danger. Les huiles essentielles, c'est ultra méga concentré. Donc, il vaut mieux demander conseil éventuellement à son médecin. Encore mieux un naturopathe si vous en avez un autour de chez vous. Bon, comme je ne suis pas capable de faire plusieurs choses en même temps, du coup, je vais me poser un petit peu et puis discuter avec vous. Même si, normalement, là, il faudrait que je parte. Mais je vais prendre mon temps. Tant pis si je ne fais pas tout ce que j'avais prévu. Il vaut mieux que je prenne mon temps et que je ne me casse pas. Ça, c'est un peu la problématique des Spoonies. C'est qu'on a les mêmes emplois du temps que vous. On a la même liste de choses à faire que vous. Mais on ne peut pas la faire comme vous. Donc, il va falloir que j'essaye d'être un minimum intelligente et que je me limite un petit peu dans ce que je veux faire parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Nuance. Donc, priorité de la journée, j'ai envie de dire. Il va y avoir du travail sur Instagram. Il va y avoir du travail pour YouTube. Mais surtout, il va y avoir des courses à faire. De l'épicerie. Des commissions. Voilà. J'essaye de donner le plus grand nombre de vocabulaire pour que tout le monde comprenne. Je sens que notre préfète adorée sur la région Nouvelle-Aquitaine a envie de suivre l'exemple de Marseille parce qu'il paraît qu'on est en région rouge, cramoisie, vif, brûlée. J'en sais rien. Il nous sort des couleurs de dingue. Donc, j'ai envie d'anticiper un petit peu les choses. Alors, pas autant que je l'avais fait en mars parce qu'en mars, j'avais eu le pif. J'avais bien senti venir le confinement et je m'étais bien préparée. Moi, déjà fin février, j'étais déjà prête pour le confinement. Là, en fait, je n'ai pas vu venir le truc parce que pour moi, il n'y a plus d'épidémie, en fait. Pour moi, toute seule, dans mon coin. Mais bon, je ne suis pas une spécialiste. Et je ne suis pas un médecin de plateau de télé. Donc, du coup, je n'ai pas du tout anticipé. Donc, je vais aller me faire quelques courses. Le but ici, ce n'est pas de me remplir mes étagères et de survivre à une apocalypse zombie. Mais juste d'être prête et de ne pas avoir à supporter la folie qu'il va y avoir une fois que les gens vont vraiment savoir qu'il y a un confinement si le confinement est confirmé. Donc, je préfère aller faire mes petites courses habituelles que je fais normalement à peu près tous les 10 jours. Je vais aller les faire là. En tout cas, une partie parce que je n'ai pas encore touché ma pension. J'ai juste eu ma rente invalidité. Et donc, priorité, ça. Après, je ne pourrai pas tout faire parce que là, en l'occurrence, j'ai des produits qui ne sont pas valides dans tous les magasins. Donc, il va falloir que je fasse plusieurs magasins pour pouvoir faire mes courses. Donc, je vais commencer aujourd'hui avec le Monop qui est au promenade Sainte-Catherine. Je verrai demain à aller de l'autre côté pour aller faire 2-3 petites courses, aller à la pharmacie également parce que j'ai appris qu'il y avait des granules homopathiques qui étaient bons pour ce qui court en ce moment. Je ne vais pas dire le mot parce que sinon, je vais me faire striker par YouTube étant donné que YouTube, il est un peu vif dans la censure, etc. Donc, pharmacie demain avec les courses. Mais bon, ça, c'est demain. Donc, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Aujourd'hui, sinon, qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai beaucoup de choses à faire pour Instagram. J'ai fichement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour Instagram. J'ai notamment un post qui doit absolument sortir aujourd'hui qui est les énergies de la semaine. Donc, je vous fais choisir entre 3 cartes et vous avez un message du tarot. Donc, ça, il faut absolument que je le fasse aujourd'hui. Je vais avoir également mon dossier du mois d'octobre. Pour ceux qui ne connaissent pas mon Instagram, je vais vous le remettre quelque part par là. Du coup, vu que je ne suis pas bien centrée, j'ai de la place là. Donc, je vais pouvoir vous faire un petit slide pour vous montrer. Chaque début de mois, je propose un dossier avec... Alors là, c'était 3 dossiers jusqu'à maintenant que je proposais... Enfin, jusqu'à maintenant, le mois dernier. 3 dossiers avec les dates importantes en rapport avec tout ce qui est ésotérique, paganisme, etc. Des recettes intéressantes pour le mois. Et j'avais prévu quoi ? Ah oui, les activités que l'on peut faire pour le mois. Et je réfléchis, là, à essayer de le compléter un petit peu, de ne plus avoir 3, mais 6 dossiers. Mais le problème, c'est que là, je vais manquer un peu de temps et que je me connais. J'ai envie de faire les choses à fond. Et du coup, là, je ne suis pas sûre que j'aurai le temps. Parce qu'au-delà de ça, j'ai également mes 6 post dossiers pleine lune à faire parce que la pleine lune, c'est le premier. Je manque de temps. Et comme la semaine dernière, je n'étais pas en forme, je n'ai rien fait. Donc là, il va falloir que, même si je ne veux pas me stresser, que je mette un petit peu les bouchées doubles pour pouvoir vraiment réussir à faire quelque chose de sympa. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre ? Non, ça, c'était la semaine dernière. Du coup, je ne suis pas au taquet. Non, je n'avais rien préparé. Donc, préparer également mon agenda pour la semaine. Là, comme je vous ai dit, priorité. Course, donc monop. Hop, très probablement, je vais aller faire un tour à Sostrengren. Sostrengren. Grim. Bref. Au magasin que j'aime bien aller. Juste histoire de flâner et de voir s'ils ont du thé parce que j'ai envie d'acheter du thé pour mon lutin, pour mon père. Ça. Si j'étais partie plus tôt, j'aurais dit que je faisais une halte au Starbucks pour me prendre un thé glacé. Mais je ne sais pas. Je vais voir. Il faut que je me réunisse avec moi-même pour ça. Bref. Je vais terminer de boire mon petit remède. Je vais faire deux, trois petites choses pour moi. Mes petits soins personnels énergétiques. Et après, on va pouvoir y aller parce que le temps, il file. Bibi, elle parle, elle parle, elle parle. Mais je vais avoir encore moins de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Regardez, j'ai déjà ma décoration pour Halloween. Ça va ma chérie ? Tu boudes ? La poêle, elle boude. Oui, tu boudes. Mais je t'avais dit que je partais. Ah, mon Dieu, mon Dieu. La vie de chat. C'est dur, la vie de chat. Bon, mission principale de la journée, faite. Je suis cassée, épuisée, éreintée. Tout ce que vous voulez qui est synonyme de fatiguée. Donc, je pense que je ne vais pas faire beaucoup d'autres choses physiques aujourd'hui. J'avais naïvement dans l'idée, en partant, aller vers le monop, je me suis dit, bah tiens, je pourrais essayer de revenir à la maison, ranger mes courses et puis après repartir de l'autre côté pour aller à la pharmacie, etc. Non, non, ça ne sera pas aujourd'hui que ça se fera. Du coup, je vais vraiment essayer de rester la plus sage possible. J'ai réussi à trouver tout ce que je voulais au monop, enfin pardon, au monop, c'est le monop, que ce soit la litière, que ce soit le lait de soja. Je leur ai vidé le rayon du lait de soja. J'ai également réussi à trouver deux potimarrons. C'est une denrée rare. J'ai plein de recettes que j'ai envie de faire avec des potirons ou des potimarrons et je n'en trouvais pas. J'étais en train de me dire qu'il fallait que j'aille courir au grand Auchan et c'est vraiment pas quelque chose qui m'enthousiasme parce qu'il faut que je prenne le tram, il faut que je marche, etc. Et que le Auchan, il est gigantesque et que du coup, je marche énormément pour vraiment prendre un gros potirons. Et en fait, j'ai trouvé deux potimarrons. Donc, je vais commencer avec ça et puis après, je verrai si j'ai besoin de plus. J'irai peut-être à Auchan. Je verrai quand je serai un peu plus en forme et en fonction de comment la situation évolue sur la région bordelaise, s'ils décident de nous confiner ou pas. Par contre, au Sostrein Grange, je n'ai absolument pas trouvé le thé qui me plaisait. Enfin, le thé que je sais que mon père aime. Donc, du coup, je suis sortie bredouille, ce qui est assez rare dans ce magasin. En général, j'y rentre, j'ai besoin de rien et j'en ressors avec des essentiels. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Emma, c'est pareil. C'est le genre de magasin, t'y rentres, t'as besoin de rien. Mais bizarrement, t'en ressors avec des trucs qui sont essentiels à ta vie. Bref. Par contre, je me suis réunie avec moi-même et je me suis dit que j'y avais droit. Voilà. Et d'autant plus, c'est parfait parce que je sens que je suis un peu en hypoglycémie. Et comme là, je n'aurai pas le temps de manger parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire pour Instagram. Ça va être mon repas de midi. Je sais, ce n'est pas bien, blablabla. Mais je ne mange jamais le midi. Mais là, en l'occurrence, avec les efforts que j'ai faits pour monter mon pouce-mémé à l'étage, parce que j'avais quand même, il pesait quand même, j'avais deux paquets de 5 litres de litière. Donc, ça faisait 10 kilos plus 8 litres de lait. Donc, 8 kilos en plus. Plus tout le reste, 2 litres de liquide vaisselle. Donc, voilà. Ça pesait bien, bien lourd. Donc, voilà. J'y ai fait beaucoup d'efforts. J'y ai droit. La fille qui essaye de se convaincre qu'elle a fait un achat qui valut le coup. Donc, programme pour tout de suite là maintenant. Rentrer mes dernières dépenses sur ma fiche de dépense et attaquer mon tirage de la semaine parce que ça va me prendre un certain temps entre faire le tirage, faire les photos, faire les interprétations. En général, il me faut à peu près 1h, 1h30. Donc, après, je posterai ça dans l'après-midi. Et je crois que je n'aurai pas le temps de faire beaucoup d'autres choses parce que là, il est déjà 1h. Donc, je commencerai peut-être à travailler sur mes dossiers du mois. Mais je ne filmerai pas la vidéo de septembre. Ça, c'est sûr et certain. Je le ferai demain, tranquille. Et puis, voilà. On est parti, les amis. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Sous-titrage ST' 501. Bon, mon tirage est fait, maintenant j'ai pris mes photos, il va falloir que je fasse les visuels, donc ça c'est quelque chose qui me prend toujours un certain temps, le temps de voir les photos qui ne sont pas floues, le temps de revoir les couleurs, la luminosité, etc. Et après je vais pouvoir attaquer les analyses que je ferai directement sur mon ordinateur. Donc c'est la partie la plus chiante, j'ai envie de dire, d'Instagram, quand on essaye de faire des trucs un peu différents. Sous-titrage MFP. Bon, et bien il est 16h, moi qui pensais y passer à peu près une heure, ça fait à peu près 3h que je travaille sur mon poste des énergies de la semaine. J'ai eu des gros soucis techniques avec le logiciel qui me sert, enfin avec l'application qui me sert à faire mes retouches d'images. A chaque fois que je le transférais dans Dropbox, ça me faisait un truc complètement bizarre, donc il a fallu que je m'agouille en faisant des imprimes-écrans et redimensionnant tout ça, donc j'ai perdu beaucoup de temps au départ. Et ensuite, j'ai perdu beaucoup de temps parce que faire cet exercice-là des énergies de la semaine me demande à travailler la concision de mon dialogue, ce qui est très compliqué pour moi. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai tendance à parler beaucoup et quand c'est le tarot, c'est exactement pareil, voire plus. Je peux facilement passer 1h, 2h, 3h sur un tirage de 4 cartes. Donc là, je suis quand même limitée par le format d'Instagram au niveau des visuels, de la taille en fait des images. Et si je veux que le texte que j'écrive soit assez lisible, je ne peux pas écrire trop de choses parce que sinon, je suis obligée vraiment d'avoir un texte tout petit et il faut que mes abonnés, ils loupent pour pouvoir lire. Donc ça nécessite de ma part une certaine rigueur que j'apprends. Voilà, je ne suis pas encore bien au point avec ça. Mais écoutez, c'est un travail intéressant parce que ça m'apprend déjà à me faire confiance parce que pour moi, c'est vraiment déjà une étape importante que de partager des analyses de tarot avec les gens parce que j'ai une manière de tirer les cartes qui est quand même, on va dire, à 80% intuitive même si je me base quand même sur des significations des cartes. J'aime bien après extrapoler et aller et laisser libre cours à mon intuition mais du coup, ça demande énormément de confiance et je travaille là-dessus en même temps et voilà. Donc je savais que c'était un exercice qui allait être formateur pour moi mais du coup, ça nécessite que je prenne le temps et là, en l'occurrence, aujourd'hui, ça a été pratiquement 3 heures. Donc, je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est le quatrième camion de pompiers que je viens de voir passer. Donc là, mes visuels sont terminés, mes analyses sont terminées. Je vais publier tout ça et du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Alors là, il faut que je me concentre, les amis. Donc, celle-là, ensuite, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. On est bon. Parce que là, 16 heures, pour filmer, c'est grillé. Ah, c'est encore un peu petit. Bref, pour l'instant, je ne pourrais pas faire mieux. Est-ce que j'arrête pour aujourd'hui et que c'est quartier libre ? Ou est-ce que je continue à travailler pour le dossier du mois ? Parce que là, on est le 28 et la fin du mois arrive. Je n'en sais rien. Moi, je suis en tout moment. Blah, 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 je vérifie s'il y a des fautes. J'ai beau vérifier, il y aura toujours des fautes, mais j'essaye d'enlever les plus honteuses. Ok, j'ai fallu que j'en ai ajouté un carbone, parce qu'il y a un soin complété. Ah, j'ai essayé d'agrandir un peu la police d'écriture là. On va mettre quelques petits smileys par-ci, par-là. Bon, mais c'est bon, les pompiers, on sait que vous êtes là. Vous êtes bloqués quelque part ou quoi ? Ah, vous, vous ne l'entendez peut-être pas. Bon, comme je vous le disais, je ne sais pas quoi faire de moi-même là. En fait, j'avais espéré mettre moins de temps sur ce post de la semaine pour pouvoir travailler un petit peu plus sur mon dossier du mois, en particulier, pour Instagram. Mais pas du tout. Comme je vous l'ai dit, là maintenant, il est 4h15. Et ça m'embête de me lancer maintenant dans un truc, alors que si je me lance maintenant, en fait, la problématique, elle est là. C'est que je me connais, et je sais que si je me lance maintenant à travailler sur mon dossier du mois, à 22h, j'y suis encore, et je n'aurais fait que ça de ma journée, en fait. Je n'aurais, à part aller faire mes courses, mais je n'aurais fait que ça de ma journée. Et je n'ai pas envie. J'ai envie d'essayer de décompresser aussi. J'ai un peu du mal à m'arrêter. J'ai beau savoir que je peux faire plein d'autres choses dans ma journée, j'ai cette chance-là, mais du coup, quand je suis lancée, j'ai tendance à rester bugée là-dessus. Et comme j'essaye de varier un petit peu les plaisirs dans ma journée, je pense que je vais essayer de me réchauffer. J'ai vraiment froid. Et je vais essayer de travailler sur d'autres choses, peut-être des projets un peu plus personnels. et puis reprendre le travail Instagram et YouTube à partir de demain. On va faire ça comme ça. Je vais essayer de me créer un petit peu des limites parce que sinon, comme je vous le dis, à 22h minuit, j'y suis encore. tu reviens là? et puis... on va faire ça comme ça. Merci. Merci. Adieu. Je pense que le vlog va bientôt se terminer parce que ma journée va bientôt se terminer. Comme vous avez pu le voir ou pas, dépendamment si mes rushs étaient bons, je me suis fait un petit repas basique, en ce moment j'aime beaucoup me faire du riz en aliment principal et puis avoir toujours une petite crudité à côté et là aujourd'hui j'avais rien d'autre que des petites knacks que j'ai fait revenir à la poêle et que j'ai mangé comme ça. Mais j'aime bien avoir mon petit plat de riz et des petites choses accompagnant le riz. J'ai mangé assez tôt parce que je mange assez tôt d'habitude et surtout parce que j'avais vraiment très très faim. C'est rare que j'ai la sensation de faim. C'est la raison pour laquelle je ne mange pas le midi d'ailleurs. Mais là j'avais vraiment une sensation désagréable dans le ventre, vraiment une mal au ventre de faim. Donc du coup j'ai vraiment décidé de manger assez tôt. Il était 5h30 je crois quand j'ai mangé, c'est pas plus mal comme ça. J'ai pu regarder un petit épisode de Charmed, je me suis en train de me refaire la série Charmed. J'ai réussi à me contenir à un épisode donc je suis trop fière de moi. Et puis là il est 19h, je me suis fait un petit thé, enfin un petit, un grand thé et du coup je vais travailler un petit peu dans mon agenda parce que d'habitude le week-end je prépare un petit peu ma semaine et là je ne l'ai absolument pas fait. Donc je vais attaquer ça et du coup si j'ai le courage je commencerai à faire le montage de ce vlog pour qu'il soit en ligne demain, ça serait cool. Et puis après je pense que ça sera l'heure d'aller se coucher sauf si il me prend l'envie soudaine de faire d'autres choses comme ça m'arrive très souvent. J'ai très souvent l'ambition de me coucher tôt et arriver à quelque chose comme 9h me prend l'envie soudaine de faire une recherche particulière et du coup je reste sur mon ordi pendant des heures et des heures en me couchant vers 3h du matin. Voilà, ça c'est en général mon rythme de vie. Du coup je vais essayer d'être la plus carrée possible parce que demain j'ai beaucoup de boulot donc ça serait cool que je me lève pas trop tard et que d'autant plus que je me lève tôt si vraiment je suis aussi rouillée que ce matin et que du coup il me faille vraiment très longtemps pour me mettre en mouvement, ça m'évitera de trop plomber ma journée parce que demain je vais avoir une vidéo à tourner, peut-être un vlog à monter si je décide d'en faire un deuxième, j'en sais rien, je vais voir. Voilà, j'avais dans l'idée éventuellement de vous proposer plusieurs vlogs pour cette semaine, je sais pas pourquoi je suis motivée, j'ai vraiment envie d'expérimenter, d'essayer des choses parce que je me dis que c'est qu'en faisant, qu'en expérimentant que finalement je vais vraiment réussir à découvrir ce qui me convient, les angles de vue qui sont absolument pas montrables, comme par exemple là j'ai éliminé un rush de ce que j'avais filmé ce matin parce qu'à un moment donné on voyait un gros plan sur la caisse de la poilue avec un gros caca, donc je me suis dit que voilà, c'était pas forcément le genre de truc que j'avais envie de vous montrer en vlog. Donc je découvre petit à petit les angles de vue qui sont pas top parce qu'on voit des choses qui sont pas forcément super méga esthétiques et ça me permet de voir aussi les... la manière de gérer mon appareil photo ou placer mon appareil photo etc. Donc je pense qu'on va fonctionner comme ça, après je publierai ou je ne publierai pas mais au moins ça va me donner un exercice et ça va me... ouais me donner de l'exercice et me... comment on dit... ça va me permettre de m'entraîner. Voilà, je vais chercher mes mots. C'est la fin de la journée aussi les gars, faut pas m'en vouloir. Voilà, écoutez, est-ce que je vous garde avec moi pour la fin ? Je sais pas, je vais voir, je vais me réunir avec moi-même. Écoutez, on va commencer et puis je verrai à vous abandonner en cours de route. On verra. Alors, ça c'est la semaine passée, donc je vais récupérer tous les post-it qui traînent. Ah, il faudrait que je fasse ma liste de courses aussi pour demain, comme ça, ça sera fait. J'aurai pas ça à faire demain matin, ça serait intelligent. Ça serait fichetrement intelligent. Ok, je vais noter rapidement mes stades. Ça, d'habitude, je le fais le dimanche et hier, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai comaté très certainement parce que j'étais pas en forme la semaine dernière. Mais j'aime bien préparer ma semaine pour savoir ce qu'il en est dans ma semaine, savoir ce que j'ai à faire ou pas. Alors, sur Instagram, nous sommes à 1282, ok, et sur YouTube, on est à 15300 quelque chose, 15397. Mon Dieu, ça recommence à monter. J'ai arrêté de perdre mes abonnés. Alléluia. Donc, nous avons pour cette semaine, j'ai pas envie de réfléchir, 97, moins 63, plus 34, ok. Et ici, ah, j'ai un moins 1 pour Instagram. Flûte alors. Bon, Instagram, ça me traumatise moins. Ça, c'était pour les stades. Maintenant, je suis déjà sur les fiches d'octobre. Ah, ben oui, vu que là... Ok. C'est là, c'est là. Ah, ben oui, octobre, c'est jeudi. Pas de pression, pas de pression. Tout va bien, Céline. Tout va bien, tu vas gérer. Donc, cette semaine, cette semaine, je vais avoir, c'était comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada